hello tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que vous m'avez pas mal demandé je vous filme une vidéo concernant mon bullet donc voilà je vais vous expliquer comment je le fais au quotidien si vous aimez bien cette vidéo n'hésitez surtout pas à la liker à mettre un commentaire à partager et surtout à vous abonner donc voilà ben je parle pas plus et je vous dis à tout de suite dans la vidéo avant de commencer cette vidéo je vais vous pas je vais vous expliquer ce dont vous aurez besoin donc bien sûr pour faire un bullet journal vous aurez besoin de carnet j'ai commencé le 18 novembre mon bullet journal donc sur ce cahier ici vous voyez basique c'était vraiment basique je mettais la date tout ce que j'ai à faire mes rendez vous c'était vraiment basique 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 ici enfin et ici vous aviez un petit tracker donc 20 minutes de stepper au travail youtube voilà et maintenant il me reste que c'est de là donc ça c'est un petit carnet que j'ai acheté à maison du monde et ça c'est un carnet que j'ai acheté à new york dans une papeterie autres que les carnets il ya aussi les crayons donc ça c'est tous les crayons que j'utilise au quotidien pour mon bullet donc ça passe de crayons à papier vraiment très cute que j'adore clairement c'est trop mon style vous avez aussi des stylos à pointes fines comme ça de différentes couleurs mais aussi des stylos feutre comme ça pour tout ce qui est pour moi c'est nombre dégradé et ensuite j'ai mes crayons de couleurs basique carandache bon c'est vrai que cela coûte super cher mais il faut savoir que je les ai eu quand j'étais en cours donc la boîte est à 54 euros mais je les ai depuis 2007 donc quand je suis rentré en école d'esthétique on avait besoin de très bons crayons pour la place de l'art plastique le maquillage des choses comme ça donc j'avais investi dans une bonne boîte de crayons de couleurs mais aujourd'hui elle me resserre dedans j'ai aussi une paire de ciseaux donc basique et pas mal de stylos noir donc ça c'est une pointe très fine ici vous avez une pointe épaisse ici vous avez un stylo un peu encreux vous savez ce qui s'efface donc ça j'aime bien aussi vous avez aussi celui ci qui a une pointe moyenne donc ça c'est un paper made tous ces stylos sont des stylos qui ne transfèrent pas le papier voilà ensuite j'ai aussi un tampon mais ça c'est vraiment pour la déco pour le plus et ensuite ici donc je suppose que vous le connaissez si vous avez aussi vu mon haul de new york donc c'est un lot de stickers que j'ai que j'ai acheté à new york et qui me sert clairement tout le temps dans mon bullet donc voilà pour tout ce qui est accessoires et c'est vraiment vous pouvez prendre n'importe quel carnet même s'il est déjà commencé il n'y a pas de souci si j'aurais voulu commencer mon bullet sur ce carnet là il n'y a pas de souci je prends la dernière page de mon bullet et je commence ici donc ce que j'aime avec ce bullet c'est que derrière en fait vous avez une petite pochette où vous pouvez ranger plein de choses donc moi par exemple j'ai rangé mon petit bullet quotidien donc celui où j'écris mes courses les choses comme ça que je laisse toujours dans mon sac à main ou alors dans le grand bullet et quand j'en ai besoin je le prends ensuite j'ai des papiers importants des photos tirées de mon instagram il faut savoir que mon bullet je prends environ tous les jours 15 à 20 minutes pour le faire ma page de mois le dernier jour du mois et ma page mon semainier le dernier jour de la semaine c'est très très simple c'est pas du tout compliqué et ma daily je les fais tous les jours ou la veille voilà rien de très compliqué ici j'ai mon index donc l'index c'est quoi c'est à chaque fois que je fais une page je numérote cette page et j'écris ce que c'est c'est beaucoup plus simple pour moi parce que par exemple vous avez à la page 11 et 12 mes idées pour youtube mes idées de vidéos mais aussi vous l'avez à la page 53 54 ensuite vous avez la page des clés et mon annotation de base donc quand je fais un point c'est une tâche à faire quand je crois c'est fait quand je fais une flèche c'est que c'est reporté quand c'est un cercle c'est un événement quand c'est barré c'est annulé et quand il ya un point d'exclamation c'est que c'est important ici vous avez mon code couleur donc dans tout mon bullet donc ça c'est quelque chose que je connais par coeur et ici mon humeur ici vous avez les anniversaires de toute l'année je vais vous montrer d'abord comment il commence de façon basique tous les mois j'aurai ma base du mois donc ici j'aurai mon calendrier les choses à faire les choses urgentes mon tracker et ma liste de courses ça c'est tous les mois là c'est pareil la seule chose c'est que mon calendrier je l'ai juste fait en long différemment mais c'est tout vous avez mes objectifs les choses importantes le tracker et les courses comme ça d'abord des talents de dessinatrice moi je sais pas du tout dessiner mais alors pas du tout donc les talents de dessinatrice vous mettez ça de côté vous allez sur pinterest et vous tapez doodle sport par exemple doodle fitness doodle vacances doodle tout ce que vous voulez et vous avez des petits dessins vraiment très très simple très très mignon que vous pouvez intégrer à votre bullet et c'est ce que je fais ensuite vous avez les daily donc les daily c'est vraiment quelque chose que je fais tous les jours ici avant je traquais mon sommeil quand l'insel est chez la nourrice et l'eau que je buvais enfin le nombre de verre d'eau que je buvais vous allez voir qu'au fur et à mesure c'est quelque chose qui va disparaître parce que j'en avais pas forcément besoin ici c'est mon tracker de séries donc là ça me permet de voir exactement où j'en suis au niveau de mes séries encore une fois c'est que du plus mais dans un bullet on peut mettre tout ce qu'on veut vous n'êtes pas obligé de laisser des pages et pour intégrer une page là par exemple direct vous mettez la page suivante comme ça vous faites à la suite vous écrivez le numéro et vous le reportez dans l'index à chaque fois qu'une semaine commence hop je fais mon semainier donc en fait ça c'est quelque chose que c'est mon planning de la semaine à chaque fois par exemple ici j'ai écrit mon emploi du temps là j'étais du soir du soir j'étais en repos en repos j'étais du matin du soir bref etc pour mon travail et là pour mon planning de sport là par exemple je sais que mercredi 9 j'avais rendez vous chez le dentiste donc c'est mon planning qui me permet de voir environ ce que j'aurais à faire dans la semaine faut pas que j'oublie d'intégrer le dentiste ce que j'ai fait en gros c'est ça semainier ensuite daily donc pour un mois parfait on va dire le mois le tracker la liste de course mon semainier et mes daily ici vous avez toutes mes idées de vidéos après j'ai un tracker aussi pour mes vidéos donc quand je l'ai filmé quand je l'ai monté quand j'ai fait la miniature quand j'ai mis en ligne quand j'ai répondu aux commentaires et lorsque je l'ai diffusé sur les réseaux sociaux à chaque fois je croate et voilà ce que j'aime bien faire aussi c'est garder le même style de titre pour toutes les semaines par exemple ici j'ai utilisé ce style plutôt je ne sais pas comment s'appelle mais ce style là et je le garde vraiment toute ma semaine et ça crée une certaine harmonie et j'aime beaucoup et ici vous avez mon futur log donc c'est à dire que la vision que j'ai sur six mois à chaque fois aussi je profite pour mettre les anniversaires ensuite ici j'ai intégré un menu donc à partir du 16 janvier j'avais envie de faire un menu c'était beaucoup plus simple pour moi donc ici vous avez le menu de tout ce que j'ai mangé du 16 au 31 janvier vous voyez qu'au fur et à mesure mon tracker de sommeil a disparu parce que je ne trouve pas ça forcément utile ça ne me servait pas à grand chose comme vous pouvez le voir j'intègre toujours n'importe quoi à n'importe quel moment par exemple ici j'ai fait ma fiche vidéo directement sous mon daily ça ne me dérange pas enfin c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire de façon spontanée j'ai pas envie d'avoir à réfléchir où est ce que je le fais et quand je le fais vous voyez par exemple il ya des mots il ya des fois où je fais pas du tout de de semenier c'est juste que j'en ai pas besoin par exemple cette semaine j'avais la semaine du 20 au 26 j'ai fait un semenier mais là ça va du 20 au 28 et c'est pas tous les jours aussi que je fais une daily par exemple j'avais ma daily de lundi mardi j'avais rien de spécial à faire donc j'ai pas fait de daily et j'ai repris à mercredi il ne faut pas vous obliger à faire une daily si vous avez rien à faire bah vous avez rien à faire tant mieux au mois de mars ici mes objectifs j'ai voulu les faire un petit peu plus coloré un petit peu plus visuel et j'aime beaucoup 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 j'ai vraiment pris mon temps pour le faire et c'est ça aussi un bullet c'est que ça permet de se reposer et vous voyez aussi que le tracker de l'insee a disparu désormais il est ici et c'est beaucoup plus simple pour moi comme ça par exemple à la fin du mois je sais que l'insee a été un deux trois quatre cinq six sept huit fois chez la nourrice donc ça me permet de compter de calculer combien je dois la payer ensuite au mois de mars donc j'ai intégré la gratitude c'est quelque chose que je faisais déjà mais dans mon autre petit carnet et je me dis pourquoi pas l'intégrer carrément dans mon bullet parce que ça fait partie intégrante de ce que j'aime faire donc voilà c'est très simple tous les jours en fait j'écris quelque chose qui s'est passé dans ma journée quelque chose de bien ou quelque chose de pas bien et aussi vous avez vu qu'au fur et à mesure que mon tracker de dos il a disparu ici désormais et vous voyez que mon semaine a pas mal changé parce que je trouvais que le fait qu'il prenne une seule page n'était pas forcément utile et j'avais envie d'intégrer plus de choses dans mon track dans mon semainier plus de j'avais besoin de plus en fait j'ai rajouté aussi dans mon semainier mes objectifs donc mes objectifs de la semaine dans cette cette dernière semaine j'ai rajouté aussi mon tracker du ménage et c'est reparti semainier daily j'ai intégré aussi une page fitness donc si vous savez pas j'ai repris mon blog et j'ai fait et ben allez voir comme ça vous comprendrez un petit peu cette page parce que je sais pas si vous avez remarqué mais à chaque fois en fait dans mon semainier j'ai ce que je fais comme sport donc ici nous sommes le 20 mars j'avais prévu de tourner pour mon bullet et ben c'est fait on peut croiter désormais l'insee a repris le sport a repris chez la nounou et voilà mes idées de pages de liste etc ça c'est clairement je suis en fonction de mes besoins si j'en ai pas besoin bah je le fais pas juste parce que c'était joli sur pinterest par exemple donc voilà si vous vous sentez obligé de le faire bah moi je vous conseillerais d'arrêter et voilà les filles j'espère que cette vidéo vous aura vraiment plus j'ai vraiment pris grand plaisir à vous présenter mon petit bullet journal donc c'est ce qui me permet de m'organiser depuis maintenant cinq mois donc voilà surtout n'hésitez pas à liker la vidéo n'hésitez pas à me dire quelle a été votre page préférée et n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez un bullet journal et quelles sont les pages que vous me conseillez de faire qui sont assez drôles donc je vous fais d'énormes de bisous je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et on se retrouve comme d'habitude sur les réseaux sociaux facebook twitter instagram et snapchat et je vous dis à très bientôt ciao